bienvenue dans cette vidéo alors ici le but c'est de voir en moins de trois minutes comment prendre en main un site wordpress alors que on n'a jamais utilisé wordpress donc c'est si vous avez déjà un site à disposition ou de faire quelque chose rapidement je peux vous aider si vous avez besoin d'en savoir plus j'ai fait une autre vidéo qui dure une heure avec toutes les infos en descriptions et là ça permet d'en savoir beaucoup plus ici on va voir directement comment éditer un article donc ici j'ai ma page d'accueil sur mon site de test de glace à la pistache glace en tout genre une page à propos qui sert juste à dire qui on est alors vous remarquez que la page ici n'a pas de date et on arrive sur la page de blog et là le blog ici c'est une structure qui permet de mettre plusieurs articles à la suite et il s'empile comme les couches géologiques la plus récente au dessus ou comme la paperasse sur mon bureau alors une date ici on voit bien qu'une date qui est liée à cet article si on va regarder l'adresse de l'article tout seul il ya aussi une date dans l'adresse vous verrez pourquoi je vous explique ça après donc comment faire pour éditer une page maintenant si on veut il faut avoir accès à l'interface d'administration donc on peut mettre slash vp wp-admin dans l'adresse de barre d'adresse du navigateur dans l'url et on arrive directement sur un formulaire d'identification où il faut mettre soit une adresse e-mail ou un identifiant qu'on vous a transmis avec un mot de passe et c'est parti là on arrive dans un panneau tableau de bord qui peut être personnalisé il faut savoir qu'il ya trois objets super intéressant sur site wordpress le reste du parapétrage ou des choses pour régler l'apparence les extensions donc les trois trucs les plus importants c'est les articles c'est les pages et c'est les médias donc un article c'est tout ce qui va apparaître sur la page de blog donc contextualiser dans le temps c'est pour ça que je vous parlais de la date tout ce qui est des pages c'est presque pareil mais là il n'y a pas de notion de temps donc c'est par exemple une page de contact ou une page avec à propos qui sommes nous tant que vous changez pas de raison d'être tant que vous changez pas d'adresse ça sert à rien de changer donc elle n'est pas contextualiser dans le temps mais sinon une page c'est presque pareil que un article donc ici je vais aller modifier une page donc voilà ça c'est l'éditeur qu'on appelle le but en bain quel nouvel éditeur de wordpress qui se fait par bloc donc ici j'ai un bloc titre et si j'ai un bloc de paragraphe un bloc images j'ai rajouté un bloc bannière avec du texte on peut faire des colonnes aussi on peut faire des listes des tableaux des galeries de photos c'est assez complet donc dans le principe voilà ça c'est l'éditeur de page on a une colonne ici il ya plein d'options donc peut-être que vous n'aurez pas exactement pareil tout à droite on a les options si on veut la barre d'outils tout en haut si on veut le mode plein écran c'est souvent comme ça que ça apparaît donc il ya des options il ya une petite aide la première fois qu'on n'y apparaît qu'on arrive sur wordpress donc je vous laisse mais le grand principe c'est que la page ici au milieu on peut éditer tout ce qu'on veut en fonction de bloc il existe des petits plus si on regarde bien à un moment donné qui apparaissent quand on est à la fin en général c'est plutôt là voilà petit plus si je veux ajouter un bloc par défaut c'est le paragraphe et je pourrais mettre un nouveau titre c'est la suite de mon article de ma page parce que c'est une page et ici c'est là alors pour chacun de ces blocs il ya ensuite un détail à droite là voilà c'est un réglage de titre donc je pourrais choisir le niveau du titre par exemple finalement c'était un titre de niveau 3 je peux changer il ya des petits réglages de couleurs voilà sur le paragraphe il ya d'autres choses et sur les galeries comme j'ai sur le dessus on peut choisir le nombre de colonnes de la galerie on peut choisir les liens comment ça se passe donc c'est toujours les options pour un bloc donc voilà si vous devez mettre à jour une page c'est comme ça il faut jamais oublier de cliquer sur le bouton bleu même s'il ya une sauvegarde automatique donc ici c'est la notion de page on a la notion de médias toutes ces photos qu'on aurait ajouté depuis des pages ou depuis des articles apparaissent dans la bibliothèque de médias si jamais vous pouvez les ajouter là c'est tout ce qui est fichier donc tout ce qui a point quelque chose point jpg point png point mp 3 points pdf tous ces trucs là on peut les mettre là dedans directement et aller les chercher quand on en a besoin ou les ajouter depuis les articles ou les pages et ça viendra tout seul alors on va imaginer de créer un article c'est ajouté et j'ajoute un article je vais écrire mon titre glace au chocolat voilà c'est un nouvel article la recette de la glace au chocolat j'y mets une image alors petit plus savoir qu'il y a les raccourcis clavier aussi qui existe je vous laisse voir la documentation images dans la bibliothèque de médias voilà j'ai une glace au chocolat c'est parfait j'en ai déjà une si jamais je l'aurais ajouté c'est parfait dans ma page oublié de mettre le texte alternatif pour le référencement magnum pouf et ici je vais décider à un moment donné de voir les options du document en entier et ici à des catégories c'est ce qui est c'est différent dans les articles donc ça c'est une crème glacée donc c'est une catégorie il y en a comme les doigts de la main pas plus et puis ensuite il y a des étiquettes qu'on appelle aussi des tags c'est des petits mots clés qu'on va associer pour faire un résumé de l'article en mots clés donc ici c'est glace bâton magnum par exemple chocolat voilà glace virgule chocolat voilà là c'est bon et ensuite je peux publier mon article toujours le bouton bleu là on propose de le voir je vais regarder si je suis content pas voilà c'est bon vous avez ajouté un nouveau un nouvel article sur le blog donc voilà les pages les articles de blog et c'est fini pour cette vidéo donc voilà ça c'est les bases à comprendre pour éditer un petit article et ensuite eh bien je vais vous laisser regarder la longue vidéo pour en savoir plus comment paramétrer wordpress comment l'utiliser donc à bientôt dans la prochaine vidéo